Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir les 4 premiers titres de la nouvelle collection du Bélial intitulée Une heure lumière. Cette collection a pour but de publier des textes inédits français ou étrangers et de mettre en avant la forme courte, le texte le plus long publié jusqu'à présent, ne faisant pas plus de 160 pages. On commence avec Dragon de Thomas Day. Dans une Bangkok à moitié submergée par la montée des eaux, Thomas Day nous propose dans ce court roman de plonger dans l'enfer de la prostitution enfantine. Dragon, c'est le nom qu'un homme se donne. Et avec ce nom, il entend faire parler de lui afin de mettre en lumière le cancer qui gangrène la Thaïlande, à savoir la traite des enfants et la pédophilie touristique. Ses méthodes sont pour le moins expéditives, puisqu'il commence par un sanglant massacre dans un bordel tuant sans distinction client et proxénète avec une rare efficacité. C'est un texte dur qui est proposé ici, cru et violent, mais rien de forcément inhabituel quand on connaît déjà le style de Thomas Day. Dans son récit, il propose une ESF discrète, le cadre évoquant les désastres écologiques à venir, et glisse lentement vers le fantastique, donnant ainsi l'occasion au lecteur de prendre un peu de distance avec l'horreur. Un autre point à évoquer concerne la narration non linéaire du livre, les chapitres étant proposés dans le désordre. Cela peut paraître comme un simple artifice dans un premier temps, mais c'est un procédé qui se révèle très efficace pour distiller informations et surprises au lecteur au bon moment. Il en très positif donc pour ce titre fort qui remue beaucoup les tripes et fout le nez dans la merde. On continue avec le nexus du Dr. Erdman de Nancy Kress. Henri Erdman a 90 ans et vit maintenant en maison de retraite. Et si son corps le trahit désormais, son esprit de docteur en physique théorique reste aussi affûté qu'au premier jour. Mais un jour, une série d'attaques cérébrales étranges vont finir par lui faire craindre le pire, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'à la maison de retraite de Saint-Sébastien, il n'est pas le seul à expérimenter ça, et que ces sortes d'attaques lui font voir et partager des choses étranges. Je dois avouer que je n'ai pas été complètement convaincu par ce texte. Il apporte pourtant des sujets intéressants comme le traitement des personnes âgées ou la violence conjugale avec justesse et réalisme. Il propose des personnalités intéressantes, bien que parfois peut-être un peu caricaturales, avec une galerie de petits vieux du plus bel effet, qui va du touchant à l'or épilant en passant par l'amusant. Mais je pense que c'est au niveau de l'intrigue que cela pêche un petit peu. Celle-ci aborde l'émergence et le fonctionnement de la conscience, et arrive à le rendre très intéressant. Mais le côté science-fictif apparaît comme anecdotique et peu surprenant. Et on devine rapidement de quoi il en retourne, faisant tomber à plat les révélations. Au final, c'est un texte plein de qualités qui aborde des tas de sujets intéressants, portés par un style agréable, mais auquel il va me manquer un petit quelque chose pour que j'accroche vraiment. On continue avec Cookie Monster de Vernor Vinge. Dixie Maé vient d'être engagée pour travailler au service client de Lotsa Tech, une entreprise informatique à la pointe de la technologie qui prend très à cœur d'offrir le meilleur service client. Cela se traduit par des êtres humains plutôt que des machines pour répondre au téléphone, des conditions de travail les plus agréables possibles, et le tout dans les bâtiments flambant neufs du gigantesque campus de l'entreprise. Tout pourrait être parfait pour Dixie si elle n'avait pas reçu cet étrange email anonyme, qui dévoile sur sa vie des détails qu'elle n'a jamais raconté à personne. Elle va du coup se lancer dans une enquête qui va l'amener de surprise en surprise qu'il serait vraiment plus que dommage de dévoiler ici. Vinge livre ici un texte très intéressant qui vient lornier du côté de la hard SF tout en étant très abordable, et qui offre de très belles réflexions sur l'intelligence artificielle, la conscience et le libre arbitre. Un texte très plaisant à lire qui est porté par des personnages très attachants, bien que peut-être un peu froid et archétypaux par moments. En tout cas c'est une belle réussite qui me donne envie de plonger un peu plus dans la bibliographie de cet auteur que je ne connaissais pas. On termine avec le choix de Paul J. Macaulay. Roman le plus court de la collection pour l'instant avec ses 80 pages, il s'agit aussi de celui que j'ai le plus apprécié jusqu'à présent. Dans un futur proche, les dérèglements climatiques sont une réalité, entre disparition de la biodiversité et montée des eaux incontrôlées. Dans ce monde qui a établi le contact avec une mystérieuse race extraterrestre, on fait la rencontre de Damien et Lucas, deux jeunes ados de 16 ans dont la vie va se retrouver bouleversée par la rencontre avec un artefact de ses visiteurs de l'espace. Avec ce texte chargé de mélancolie, Macaulay nous offre une très belle SF, pleine de mystère et de sense of wonder. Au travers du regard de ces deux personnages aux origines très différentes, on découvre un monde très riche, esquissé avec talent en seulement quelques pages. On plonge au cœur de la vie de ces deux ados, dans un récit initiatique, parfois dur, parfois touchant, et qui propose au lecteur de s'interroger sur l'écologie, la société, la vie et les choix. Une très belle réussite donc avec un texte marquant, qui donne très envie de plonger plus avant dans l'univers de l'auteur. Le bon qu'on puisse dire, c'est que le bilan de cette première vague de titres est très positif. J'apprécie particulièrement le format court, que ce soit en nouvelle ou en novella, et c'est donc un vrai plaisir de voir cette nouvelle collection. D'autant plus que les titres proposés sont de grande qualité. Et j'ai hâte de voir arriver la suite, surtout quand on voit les auteurs annoncés. Entre autres, Greg Egan, Ken Liu, Roger Zelazny et beaucoup d'autres. Enfin voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. En attendant, bonne lecture à vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501